Je vais m'encourager pour ce matin. Alléluia. À vous devez vous le faire. Lui, je vais le chercher mercredi à l'aéroport, vers l'heure du midi. Et finalement, notre assemblée aura lieu le 28 mars, chez Pasteur, à 19h, le 28 mars prochain. C'est tout d'aujourd'hui pour les annonces. Et l'exaltation que j'ai pour vous aujourd'hui. Vous savez, Papa Christophe et moi, on ne s'est pas parlé avant d'aujourd'hui. C'est merveilleux que sa prière et son exhortation, vous allez voir lors de mon message aujourd'hui, c'est comme si on avait planifié ça dans l'avance. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais finir aujourd'hui, dans les semaines à venir, vous savez, notre fameux livre du missionnaire. qui a oeuvré beaucoup au Mexique. Un livre, son nom c'est Wayne Myers, un livre que ma maman m'avait prêté et que j'ai lu à plusieurs oeuvries déjà. Puis là, lui, il termine le livre par nous donner quelques points d'encouragement. Puis le premier point d'encouragement, et le point qu'il nous dit, c'est de surveiller votre attitude. Vérifiez votre attitude, l'attitude que vous avez. Puis quand on parle des finances, évidemment, ne vous conformez pas aux attitudes du monde concernant l'argent, mais plutôt que votre foi soit fondée sur la parole de Dieu. Et à ce moment-là, vous constatez ce que Dieu va faire dans votre vie. Et notre attitude, vous savez, pour certains, ça peut sembler être vague. Mais dans le fond, notre attitude dépend de ce qu'on place dans nos pensées. C'est assez simple, dans le fond, c'est un sujet qui peut sembler compliqué. Et votre attitude va dépendre de ce que vous vivez, de ce que vous regardez, de ce que vous lisez. Puis les paroles négatives proviennent d'une attitude négative qui vient produire tout ce qui entoure votre foi. Je me souviens, il y a quelques années, à l'Écoudine, j'avais appris des enfants, celle-là est bonne. Elle est bonne pour les adultes. Si tu joues avec une moufette, tu vas sentir la moufette. C'est juste ce que les tout-petits, à l'école du dimanche, avaient appris, et c'est ce qu'ils me racontaient. Fait qu'à moi, là, c'est la même chose avec nous. Si tout ce que vous regardez, si presque tout ce que vous lisez, ou presque tout ce que vous entendez, c'est négatif, ou ce sont que des cochonneries dans le fond, bien, je vais vous laisser finir la phrase vous-même. Vous aussi, vous allez avoir une attitude négative, et votre foi va en prendre pour son rêve. Et comme d'habitude, il y a toujours un verset dans la Bible qui est absolument merveilleux pour nous aider à corriger l'attitude qu'on pourrait avoir. Et c'est dans Philippiens 4, versets 8 et 9. Philippiens 4, versets 8 et 9. Si vous sortez votre Bible, je vous ferai travailler en masse aujourd'hui. Philippiens 4, versets 8 et 9. « Tout ce qui est pur, tout ce qui est tenable, tout ce qui mérite la proportion, ce qui est vertueux et digne de l'ouange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. » Ça revient toujours à ça dans le fond, de mettre la parole de Dieu en pratique. Et le Dieu de paix sera avec vous. OK? Dans les prochaines semaines, je vais vous donner quelques tips que le missionnaire Wayne Mario nous a donné. qui inter excuseute dans ses mains, Sous-titrage MR 12, Sous-titrage MR 12, Merci.